bonjour à vous les vierges bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le très beau jeu murmures de guérison le tanis le normand et le lily white tarot donc un oracle un le normand un tarot je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos et le tanis et le lily white ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos alors pour compléter votre tirage vous invite comme d'habitude allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle dont voici le très joli dos alors avec l'oracle nous avons la carte de la transformation se transformer alors voilà on a le focus se transformer cette carte elle vous montre que vous êtes dans une énergie très puissante très forte de transformation mais que vous gardez les reines les clés en fait de cette transformation cette transformation ne se fera pas en fait si vous n'y croyez pas si vous n'avez pas d'objectif si vous ne croyez pas en vous vous avez les clés en vous pour initier ce changement pour initier cette transformation mais ça pas ça va pas venir tout seul en fait ça ne peut venir que de vous que d'une force intérieure donc on vous invite ici à travailler sur cette force intérieure vous devez aussi vous focaliser sur la réalisation croire en la réalisation que tout est possible parce que en ce moment pour vous tout est possible croyez en cette réalisation et ce sera la clé de cette de cette réalisation de cette transformation qui va s'opérer alors c'est une carte aussi qui vous interroge qui vous fait vous interroger sur vos comportements actuels est ce que vous êtes en train de faire les choses par habitude est ce que ce que vous vivez dans votre vie actuellement découle aussi des habitudes que vous avez mis en place faire les choses par habitude certaines parce que vous les avez apprises d'autres parce que c'est plus facile comme ça vous met dans un cercle qui vous empêche en fait de vous transformer donc il faut ici essayer une nouvelle approche vous initier en fait au changement faire le pas un petit peu de côté par rapport à vos habitudes pour initier vous même cette transformation et ce changement dans votre vie vous pouvez changer votre nourriture changer votre façon de penser en lisant certains livres également vous pouvez prendre une nouvelle habitude aussi par exemple plus saine comme de marcher comme d'apprendre peut-être aussi une nouvelle activité et par la suite de renforcer les transformations que vous souhaitez apporter dans votre vie en en parlant autour de vous en communiquant autour des choses que vous souhaitez mettre en place pourquoi vous souhaitez les mettre en place et avoir le soutien en fait de vos proches comme un peu ici le personnage est soutenu par toutes tous ces animaux les papillons et également les petits êtres qui sont les petites fées également ici en bas qui qui encourage le personnage dans sa transformation donc vous allez pouvoir vous sentir soutenu vous sentir porté également par les autres si vous entamez cette phase de transformation et si vous décidez du changement que vous souhaitez opérer dans votre vie et en en parlant bien sûr à vos proches autour de vous donc voilà pour cette carte de transformation tout est possible pour vous en ce moment du moment que vous y croyez et que vous passiez à l'action petit pas par petit pas ça veut pas forcément dire tout changer dans votre vie mais de faire certains choix tout doucement qui vous permettent en fait de créer le changement et la transformation que vous souhaitez alors on va prendre le le normand pour votre semaine votre semaine pardon pour votre mois pour les quatre prochaines semaines alors pour la première semaine on a la carte de la croix la carte de la clé alors vous allez vous libérer d'un fardeau vous allez vous libérer d'un poids il va y avoir une nouvelle porte qui s'ouvre de nouvelles opportunités alors ça tombe très très bien avec la carte de la transformation on est vraiment dans une énergie de mutation dans une énergie de d'enlever ce qui est lourd ce qui pèse sur vous et de trouver une nouvelle voie ça pourrait être également de nouvelles croyances de comprendre et d'intégrer également de nouvelles croyances positives dans votre vie peut-être aussi que vous allez découvrir un nouveau un nouveau système de croyances qui va beaucoup plus correspondre à vos valeurs et à vos attentes et vous engager sur une voie sur cette voie là une nouvelle spiritualité aussi qui est présente quand je dis croyances je pense aussi spiritualité bien sûr donc en tout cas une nouvelle clé une nouvelle porte qui s'ouvre grâce à cette clé et vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau quelque chose qui vous pèse vraiment sur les épaules depuis un certain temps pour la seconde semaine on a la carte du chemin et la carte la carte du bouquet c'est intéressant parce qu'on a déjà eu ce cas de figure dans un autre tirage donc si vous l'avez eu parce que c'était votre ascendant votre signe lunaire ou votre signe principal vraiment on a un renforcement ici des choix qui vous sont proposés et le fait de faire ces choix en conscience par rapport à ce qui vous fait plaisir on vous demande pas ici donc durant la seconde semaine vous allez être confronté à plusieurs choix et on ne vous dit pas de faire au mieux pour les autres au mieux pour correspondre à un certain système de valeurs pour correspondre à un système de valeurs lié aux autres également mais de faire le choix qui vous fait plaisir le choix qui est important pour vous à faire ça va être celui qui va vous emmener sur le chemin de la joie, du bonheur même si ça vous semble pas à vous ou à vos proches le choix le plus raisonnable on ne fait pas un choix ici en conscience à vraiment lister les pour, les contre mais on fait un choix parce que ça correspond à l'élan de votre coeur parce que c'est le chemin qui va vous mener à quelque chose de plus joyeux pas quelque chose forcément de plus riche pas forcément quelque chose de plus ambitieux mais quelque chose de plus joyeux et c'est important de remettre cette joie dans votre vie ce bonheur et c'est aussi le choix souvent qui est lié au partage quel choix va vous permettre d'avoir plus de partage concret plus de partage vivant plus de partage heureux avec votre entourage ou avec les personnes qui sont importantes pour vous voilà ça peut être le choix qui est en lien avec les valeurs du coeur également pour la troisième semaine nous avons la carte du soleil et la carte du cercueil alors c'est intéressant ici vous avez la lumière qui arrive pile dessus mais vous voyez qu'ici il y a des petites chauves-souris en bas et en haut elles donnent une direction et ici la direction est tournée vers la carte du soleil donc on a une situation qui prend fin quelque chose qui se termine une situation qui prend fin de façon assez légère assez joyeuse donc c'est une situation sur laquelle on a aussi une libération c'est intéressant avec la carte de la croix de retrouver ça donc on a un écho en fait de ce qui se passe ici qui va rejaillir aussi sur la dernière semaine et vous allez peut-être mettre fin à une situation qui ne vous procurait pas de la joie qui ne vous procurait pas du plaisir et qui va en plus on en revient ici à la seconde semaine également et qui va vous permettre en fait de vous libérer de tout ça et d'ouvrir de nouvelles opportunités ça va être une fin joyeuse du coup ça va être très bénéfique pour vous pour la dernière semaine on a la carte de la faux et la carte de la maison alors tout ce que vous avez mis en place pour votre bien-être chez vous pour votre famille pour votre maison vous allez récolter les fruits de votre labeur si vous avez passé par exemple du temps avec votre famille vous allez voir que ces liens vont se resserrer votre famille dans le sens les personnes qui partagent votre foyer donc ça pourrait être des amis si vous êtes en colocation également mais c'est très tourné vers votre lieu de vie les choses que vous avez mis en place dans votre lieu de vie vont rejaillir alors de façon positive et négative suivant ce que vous avez mis en place bien sûr donc on a cette idée vraiment de récolter les fruits de votre labeur quels qu'ils soient durant cette dernière semaine avec vraiment l'accent sur le côté familial lieu de vie alors il est peut-être bon également de nettoyer de purifier de faire le tri de faire le vide dans votre maison si vous en ressentez le besoin c'est la bonne semaine vraiment pour faire ça toutes les énergies en fait vont vous aider à faire à ratisser un petit peu à couper un petit peu tout ce qui vous tout ce qui vous encombre tout ce qui vous empêche d'être bien et confortable dans votre lieu de vie donc on se retourne vous allez vous retourner ici vers votre cocon familial votre cocon votre maison votre espace de vie durant la dernière semaine j'ai un peu l'impression que vous avez une réorganisation ici psychologique émotionnelle de détachement en fait des liens et qu'à la fin de la semaine vous allez concrètement aussi le faire dans votre habitation dans votre habitat donc de façon aussi plus concrète je trouve ça intéressant parce que vous allez vraiment faire cette transformation dans tous les domaines de votre vie et puis vous allez pouvoir harmoniser comme ça votre intérieur votre espace de vie à ce que vous souhaitez à la transformation que vous souhaitez effectuer dans votre vie alors une carte conseil avec le lili en version mini on a le magnifique j'adore cette carte le magnifique 6 de coupe qui va vous parler de votre enfant intérieur qui va vous parler de voyage intérieur d'écouter vos émotions profondes de faire attention aussi aux émotions qui sont liées à des choses que vous avez vécues enfant donc ça ça peut être intéressant aussi pour vous de retravailler sur certaines choses que vous avez ressenties ou vécues étant enfant qui aujourd'hui font écho dans votre vie et peuvent à travers le fait qu'elles reviennent aujourd'hui dans votre vie vous pouvez les retravailler et vous apaiser dessus faire un vrai travail en fait de guérison à ce niveau là il y a aussi le fait de voir que vous voyez il y a des petites fleurs ici à l'intérieur du vase et des grandes fleurs autour les petites fleurs sont l'écho des grandes fleurs qui sont autour votre monde intérieur rejaillit sur votre monde extérieur et vice versa le monde extérieur interagit avec votre monde intérieur on a un petit peu cette idée ici avec cette dernière semaine où on va harmoniser en fait l'intérieur avec l'extérieur on va décider de d'harmoniser en fait ce qu'on vit à l'intérieur de soi avec les objets ou les personnes qui nous entourent au quotidien dans le monde extérieur extérieur à nous voilà donc on a cette énergie en fait qui va de l'un à l'autre de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur prenez soin également de votre enfant intérieur durant ce mois pour vous les vierges ça va être très intéressant donc faire du tout un tas de travail autour de l'enfant intérieur va être très très positif pour vous ça va peut-être vous donner des clés non seulement de guérison mais aussi pour avoir cette transformation et cette vision de ce que vous souhaitez ou de ce que vous avez souhaité aussi étant enfant donc avec un regard différent sur le monde qui vous entourez à ce moment là quand on est enfant on n'a plus le même regard que quand on est adulte et de retrouver un petit peu cet élan quand on était enfant de ce qu'on souhaitait faire de qu'est-ce qu'on souhaitait mettre en place et on était moins contraint en fait par la vie de tous les jours par les obligations des adultes et le monde se montrait comment dire plus ouvert plus accessible plus incroyable on avait l'impression que tout était possible et on en revient à ce que j'ai dit justement sur la carte de la transformation ici croire que tout est possible c'est déjà le manifester voilà pour vous les vierges je vous souhaite un très très bon mois prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz